Salut tout le monde, c'est Nathalie de NellieDesign.com. Vous est-il déjà arrivé de vouloir couper un projet et soudainement votre cricote vous demande d'imprimer? Si c'est pas du tout ça que vous voulez faire, je vais vous expliquer comment régler le problème. Premièrement, sachez qu'il existe une fonction imprimer puis découper dans Cricote Design Space. Toutes les machines cricotes, sauf la petite Joy, peuvent imprimer puis découper. Imprimer puis découper, ça vous prend une imprimante. Donc cette fonction-là sert entre autres à faire des autocollants et d'autres sortes de projets pour imprimer. Si vous cherchez plus d'informations sur cette fonction, je vais vous mettre une vidéo juste ici pour vous aider. Mais là, c'est pas de ça qu'on veut parler. On veut parler si vous voulez seulement découper votre projet et votre cricote vous demande d'imprimer puis vous savez pas pourquoi. Ben dites-vous que vous avez probablement fait une mauvaise manipulation. Puis c'est pas un reproche que je vous fais, on le fait tous, à un moment donné ou un autre. Donc premièrement, le premier indice que vous allez voir, si je prends la petite fleur que j'ai ici, vous voyez, dans le panneau d'écal, c'est indiqué imprimer puis découper. Comparé à celle-ci que je prends, vous voyez qu'il y a une petite flèche comme ça, ça veut dire qu'elle est regroupée de plusieurs items. Si j'ouvre la petite flèche pour voir ce qu'elle contient, chaque calque est indiqué découpe de base. Donc aussitôt que vous voyez imprimer puis découper, c'est sûr que l'information Code Design Space, c'est que vous voulez imprimer. Donc la fenêtre, pour l'impression, va apparaître aussitôt que je vais faire créer. Là vous vous dites, mais j'ai pas fait ça moi, imprimer puis découper, pourquoi c'est écrit imprimer puis découper? Ben il y a plusieurs façons d'arriver à imprimer puis découper. Des fois, on s'en rend pas toujours compte qu'on le fait. Donc je vais vous montrer plusieurs façons. Premièrement, je vous ai mis une petite étoile ici, qui tout simplement est une étoile du menu ici de forme de base. Donc la petite étoile, vous voyez que son opération est à découpe de base. Si j'ouvre le menu opération, vous allez avoir plusieurs opérations possibles sur l'étoile, incluant imprimer puis découper. À moins que vous ayez la petite Joy, vous allez pas avoir ça, mais sinon vous avez toujours l'option imprimer puis découper. Donc si je clique ici et je change de découpe de base à imprimer puis découper, ben là vous voyez que dans le panneau des calques, c'est indiqué imprimer puis découper. Une autre façon, c'est d'insérer une image qui vient de Cricot Design Space, qui est déjà faite pour être imprimée. C'est exactement ce que j'ai ici. Je vous montre comment je l'ai trouvé. Si je vais dans images, je vais aller dans Recherche avancée. Vous allez voir qu'à chaque, sous les images, vous avez toujours un petit logo. Le petit ciseau ici veut dire que c'est une image qui est faite pour être découpée. Si je viens dans le panneau des filtres ici et que je clique sur Impression puis découpe, donc vous voyez la petite imprimante, vous voyez le petit ciseau, le petit crayon, c'est un peu tout ça que ça veut dire. Donc si je clique ici, je vais avoir des images qui ont une petite imprimante dessus. Alors ça, ça veut dire que c'est vraiment des images qui sont faites pour être imprimées puis découpées. Et vous allez remarquer, souvent, ce sont des images, tantôt j'ai tapé Fleur, juste ici, mais vous allez voir que c'est souvent des images qui sont faites pour être des autocollants ou qui ont un dégradé de couleurs, des choses qui n'auraient pas de sens de découper, qui ont vraiment plus de texture, si on veut. Donc ça, aussitôt que je clique sur une et que j'ajoute à la toile, mettons, on va prendre celle-là ici, j'ajoute à la toile, je fais Afficher, elle est beaucoup, beaucoup trop grande, on va la rapetisser un petit peu, et vous allez voir que, bien c'est ça, de toute façon, vous allez voir Imprimer puis découper. Là, vous avez un petit point d'exclamation parce que mon image est trop grande, si je clique dessus, je vous en profite pour vous le montrer, ça dit que c'est une image qui est trop grande, donc il faut la rapetisser. Idéalement, il ne faut pas que ce soit aussi grand que ça. Donc voilà, le petit point d'exclamation est parti, mais vous voyez clairement Imprimer puis découper. Les deux dernières façons d'insérer des images qui deviennent à Imprimer puis découper sont les deux façons que je vois le plus souvent et où les gens me posent beaucoup de questions. Donc si je fais Télécharger et que mon but, c'est de couper une image. Donc je vais Télécharger une image, je vais parcourir, et habituellement, ce qu'on recherche va être un fichier SVG. Un fichier SVG, c'est un fichier composé de plusieurs calques qui est vraiment fait pour être découpé. Mais souvent, les gens vont aller rapidement et ils vont prendre le PNG au lieu de prendre le SVG. Je dis le PNG, le PNG, c'est un fichier image, ça peut être aussi un JPEG, un JPG. Donc ça, c'est vraiment un fichier image qui est fait pour être imprimé. Ici, dans mon dossier, vous allez voir que moi, j'ai la prévisualisation des fichiers SVG. Vous ne les avez probablement pas, c'est que j'ai installé un petit plugin magique qui fait que je les vois. Mais habituellement, de base, vous allez voir peut-être soit le logo de Google Chrome ou le logo de Microsoft Edge. C'est vraiment un logo de base, donc vous ne voyez pas l'image. Ce qui fait que, quand on va vite, on va prendre le PNG. Je vous montre les deux. Je vous montre ce qui arrive quand on prend le SVG. Ce n'est pas compliqué, on prend le SVG, on arrive ici, on fait Continuer, on peut renommer l'image, etc. Et on fait Télécharger et on se retrouve tout de suite sur le panneau des calques. On va refaire la même chose, mais je vais télécharger cette fois-ci le PNG. J'ai fait ça rapidement, je n'ai pas vu, je prends le PNG ici, j'ouvre, ça semble correct, je continue. Et là, il me demande d'enlever l'arrière-plan, il me demande de recouper l'image, je ne comprends pas trop pourquoi. OK, je vais enlever l'arrière-plan comme ça avec la baguette magique. Donc, j'applique et je continue, et là, j'arrive ici, je fais, mais voyons, pourquoi il me dit tout ça? Bien, moi, je veux l'image avec les couleurs, ça n'a pas rapport, je ne veux pas avoir celle-là, donc je prends celle-là et je ne lis pas ce qui est écrit en dessous. Et là, je ne vous fais pas de reproche, pour vrai, ça va vite la vie, je le sais, je l'ai faite, on ne lit pas ce qui est écrit en dessous. Puis c'est ce qui arrive, c'est écrit Créer une image couleur monocale pour les projets imprimés puis découpés. C'est pour ça. Donc, on applique, on clique sur Continue, et là, on se retrouve sur la même page que tantôt, on fait Télécharger, et là, c'est écrit Imprimer puis Découper. Donc, on pense qu'on va être correct, mais c'est, on voit que ce n'est pas du tout la même affaire, on n'a pas les contours. Et quand je regarde attentivement dans le panneau des calques aussi, j'ai ma petite flèche ici qui fait que le SVG est vraiment fait de plusieurs calques. Chaque couleur est un calque, donc on peut vraiment les isoler et les mettre en vinyle de chaque couleur. Tandis qu'ici, c'est écrit Imprimer puis Découper, c'est certain que là, la crécote va vous demander d'imprimer. Dernière problématique que vous avez peut-être fait sans faire exprès, c'est que vous avez aplati au lieu d'attacher. Donc, des fois, admettons que je veux couper ces trois cœurs-là et que je veux qu'ils restent exactement dans la même position à la découpe, mais ce qu'il faut faire, c'est attacher. Donc, quand on les attache, ça crée un groupe, mais chaque calque reste quand même individuel. Donc, je vais resélectionner ça et je vais être détachée. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont faire aplatir. Donc, ils pensent que ça va les attacher ensemble. Oui, ça les attache comme un brun ensemble, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça crée un calque, mais les trois sont rendus sur le même calque et c'est écrit Imprimer puis Découper. Donc, dites-vous qu'aplatir sert vraiment seulement pour Imprimer puis Découper. Vous n'avez pas à l'utiliser si vous ne voulez pas imprimer. Mais là, en plus, ce qui est mélangeant, c'est que si on est à aplatir comme ça, et je fais simplement des aplatirs pour une raison que je ne sais pas. Chaque cœur reste quand même à Imprimer puis Découper individuellement. Je ne sais pas si c'est un bon Design Space ou quoi que ce soit, mais sachez que vous pouvez les sélectionner et venir ici et les remettre à découpe de base, découpe basique, et malheureusement, ils perdent leur couleur. Ça non plus, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous pouvez les remettre à la bonne couleur et vous êtes de retour avec votre découpe de base. Si vous voulez en savoir plus sur aplatir, sachez que j'ai une vidéo complète sur comment Imprimer puis Découper en utilisant aplatir. Je vais vous la mettre juste ici à la fin. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine!